Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission du Ribambule Show. Je suis Nicolas Vado, le présentateur de la célébrissime émission de la Ribambule. Je suis ici à Tours dans ce cadre magnifique. J'ai un peu rapetisé parce que c'est le sport qui veut ça. Et donc nous sommes ici pour parler avec... De rencontrer cet auteur tout rangeau dénommé... Oh, j'ai rejoint, j'ai rejoint ! Je suis pas trop en retard ! Bah écoute, moi j'étais super angoissé parce que tu vois, j'étais obligé de commencer l'émission sans toi. Comme je savais pas quand t'allais arriver, j'ai commencé à prendre ta place, mais je pense que c'était pas très très crédible. Bon et bien maintenant que j'ai récupéré ma place, je vais vous présenter l'invité du jour. Co-fondateur de l'atelier Pop Autodidacte, un auteur tout rangeau de naissance. Ayant débuté dans le fanzine chino-noir 0,5 grammes. Il s'agit d'Ulcère. Bonjour Ulcère. Bonjour. Merci de vous accueillir à l'atelier Pop. Comment vit-on quotidiennement dans un atelier ? Un auteur c'est plutôt solitaire, c'est pas une obligation. On imagine souvent l'auteur solitaire parce que jusqu'ici effectivement la plupart travaillent un peu tout seul chez eux. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui ont cette envie de sortir un peu de chez eux, d'avoir une vie sociale autre que la famille et le chien et les planches. Ça se passe plutôt bien. C'est un environnement justement plutôt motivant qui permet à la fois d'avoir un regard sur son travail de la part des autres et puis d'échanger en fait. Voilà vraiment d'avoir une vraie vie sociale, de discuter de choses et d'autres, de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on a regardé comme film la veille, d'avoir des discussions enflammées sur tout un tas de sujets, sur la politique, sur la dernière vidéo de chat. Enfin voilà, c'est un peu comme une, je dirais peut-être presque une vie de bureau mais plus décontractée en fait où on n'aurait pas un boss au-dessus de notre épaule en permanence. Donc c'est plutôt cool. Et ça permet aussi de travailler en commun par exemple ? Ça peut permettre de travailler en commun. Ici à l'atelier Pop, on est neuf. La plupart du temps on travaille chacun sur nos projets perso, mais il peut arriver selon les besoins qu'on s'associe. Alors c'est rare qu'on soit à neuf en même temps sur un projet, mais il n'est pas rare par exemple pour des travaux, on pourrait appeler des travaux de communication, d'avoir à un moment besoin de boucler, je ne sais pas, une dizaine d'illustrations en quelques jours, auquel cas quand c'est vraiment trop tendu pour une seule personne, on se file les coups de main, donc en gros il y en a un qui fait le crayonné, l'autre qui fait l'ancrage, un troisième qui fait la couleur, et puis ça permet de boucler le travail dans les délais voulus, ensuite on se partage la rémunération, et puis c'est une affaire tirou, ça permet aussi de refiler parfois des plans aux copains quand on nous propose quelque chose et puis que ça ne nous intéresse pas ou qu'on n'a pas le temps, on peut redispatcher ça sur les copains, donc c'est quand même vachement utile professionnellement d'avoir ce noyau, ce réseau en fait. Tu es très inspiré, comics, super héros, donc est-ce que tu as déjà eu des expériences dans ce domaine ? Oui effectivement les super héros, pas uniquement parce que j'ai aussi des influences franco-belges et mangas assez importantes, même si ça ne transpire pas toujours, mais les super héros ça a fait une bonne partie de ma culture quand j'étais jeune, j'avais un cousin plus vieux qui l'achetait Strange, donc je l'ai lisé derrière et je l'ai récupéré, donc ça m'a accompagné longtemps, ça m'accompagne encore, même si j'ai un peu plus de distance avec la production actuelle. J'ai fait quelques démarches, forcément vers Marvel notamment, puisque c'est vrai que je suis plus Marvel que DC, même si j'apprécie aussi les personnages DC. J'ai eu l'occasion de bosser avec un gars qui s'appelle Mark Smith, qui est scénariste, qui bosse notamment pour Image, et qui s'occupait d'un collectif qui s'appelle Pop Gun, que voici, voici le numéro 1, donc voilà c'est un groupe avril, un gros album collectif avec plein de choses dedans, et on avait fait une histoire de super héros qui s'appelle The Japanese Wasp, on en refait une autre dans le tome 3, donc ça a été un peu ma première expérience de super héros, vraiment avec les Américains, j'ai aussi fait pas mal de choses, là en France par contre, pour la branche française de Marvel, donc en fait pour Panini, souvent sur des magazines jeunesse, donc j'ai fait pas mal de couvertures de Spider-Man, des jeux, illustré, tout un tas de choses comme ça, et voilà, est-ce qu'il y aura d'autres choses à l'avenir ? On verra, je tente des choses de temps en temps, c'est assez, ça peut être assez long de, on va dire, de rentrer en contact avec les gens de Marvel, et puis il y a tellement de monde hyper douloureux qui toquent à leur porte que... S'il y avait un personnage en particulier, ça serait lequel ? Ça va être hyper classique, mais ce serait Spider-Man forcément, c'est celui, c'est celui que je maîtrise le mieux, c'est celui qui représente pour moi le plus de choses, à la fois nostalgiquement et même dans ce qu'il véhicule, dans les idées qu'il véhicule, c'est celui que je trouve le plus cool. Et puis c'est celui que je dessine un peu instinctivement quand je veux me dérouiller un peu la main, on peut le tourner dans tous les sens, c'est vraiment un personnage super pour ça. On m'a demandé des tests pour... Donc des gars, des français qui bossent pour Marvel, pour toute la partie numérique en fait, ils m'ont proposé des trucs, donc là j'ai des pages d'essais à faire pour eux autour de Daredevil, il faut que je trouve le temps de faire ça, c'est compliqué, mais ça peut donner des choses. Sur quoi tu travailles actuellement ? Alors en ce moment, pas mal de choses en même temps, on est en train de peaufiner mon album chez Kesterman qui est le tome 3 de la série Femmes en Résistance, donc un tome qui sera consacré à une femme qui s'appelait Bertie Albrecht, qui était donc une résistante, qui a contribué à monter pas mal de journaux résistants, qui a aussi été un peu à la fois l'amante et un peu aussi le mentor politique d'Henri Freinet, qui est l'homme qui a monté le plus gros réseau de résistances en France pendant la guerre. Je fais du storyboard pour Soleil sur un album qui s'appelle Dakine, qui est une fresque historique scénarisée par Olivier Richard, avec au dessin un dessinateur chinois épatant qui s'appelle Yang Wei Lin. Donc là je m'occupe de tout ce qui est mise en page, mise en scène, et ensuite le dessinateur vient apporter sa maestria pour mettre tout ça en vie. Mon projet principal en ce moment c'est l'adaptation en VD de la série La Lazy Compagnie, donc série française comédie d'aventure hautement recommandée, qui raconte un peu les aventures plus ou moins foireuses de 4 GI parachutées en France, et ils sont très mauvais, ils sont sympathiques et attachants, mais ils ne sont pas très bons, il faut le reconnaître, avec Samuel Baudin au scénario, qui est scénariste et réalisateur de la série No Ravine. Et tu connaissais déjà la série avant de t'impliquer ? Je connaissais la série, puisqu'en fait Samuel Baudin et Alexandre Philippe, les deux créateurs de la série, sont des amis. On se connaît depuis quelques années maintenant, avant même qu'ils fassent la série. J'avais bossé déjà avec eux, j'avais fait des affiches pour leur compagnie de théâtre qui s'appelait Les Guerribans, et en fait, il y a tout un moment assez marrant, qu'en fait, voilà, quand j'ai signé chez Casterman pour Bertie Albrecht, mon éditeur est rentré en contact avec moi après sur Facebook, et puis il a vu sur mon mur des pans d'annonce de la série, et puis il a acheté un oeil, il a trouvé ça vachement intéressant, il a contacté Sam et Alex en leur proposant de discuter d'une potentielle adaptation BD, parce qu'il pensait qu'il y avait vraiment quelque chose à faire, et puis du coup, en rediscutant après avec Sam et Alex, ils ont dit qu'ils étaient dessinateurs, voilà, donc pourquoi est-ce qu'on n'essayait pas de monter ça ensemble, et puis bon, finalement, du coup, on a monté le projet, malheureusement, ça ne s'est pas fait chez Casterman, les patrons n'ont pas été trop convaincus, je crois qu'ils n'ont pas trop capté le délire, en fait, ils s'attendaient peut-être à un truc plus historique, alors qu'on est vraiment dans de l'aventure un peu gaudrillée ou pas, et du coup, finalement, on a réussi à replacer le projet chez Delcour. Donc ce seront des aventures totalement inédites ou une adaptation de ce qui se passe dans la série ? Non, on n'adapte pas les épisodes, on raconte vraiment des nouvelles histoires qui devraient arriver à s'intégrer plus ou moins bien dans le déroulement de la série, mais non, ce sera vraiment des nouvelles aventures, les personnages seront les mêmes, mais on va les emmener ailleurs, et dans le premier tome, on devra les envoyer au Tibet, parce qu'ils sont tellement mauvais, ils plombent toutes les statistiques des autres régiments, et donc il y a un moment où on a besoin de les envoyer loin pour qu'ils arrêtent de foutre la guerre en l'air. Donc on va les envoyer au Tibet sur la piste d'une obscure expédition nazie. Tu as travaillé avec d'illustres scénaristes, je pense à Éric Corberand et Régis Sautière, est-ce qu'écrire des scénarios, pour toi, c'est envisageable dans le futur ? Honnêtement, tout seul, j'en doute. J'aurais, je pense, du mal à avoir suffisamment de recul sur mon boulot. J'aime bien collaborer avec les scénaristes, justement aussi pour ce jeu de ping-pong, où on peut se renvoyer des idées, après, à voir comment ça s'intègre plus ou moins selon l'histoire, selon le scénariste aussi, qui peut parfois avoir une idée très précise de ce qu'il veut. Mais je pense que j'aurais vraiment tout seul, j'aurais peur que ça prenne vraiment trop de place dans ma vie. Déjà, dessiner un album, c'est beaucoup de travail. Si en plus, tout d'un coup, il faut l'écrire, j'aurais vraiment peur de m'enfermer dans quelque chose qui peut être, je ne sais pas, peut-être un peu anxiogène. Donc, voilà, j'aime bien aussi avoir cette fraîcheur-là, de découvrir une histoire, d'avoir du coup du recul, puisque je suis le premier lecteur, et de pouvoir éventuellement, après, amener ma patte dessus. Donc, pourquoi pas éventuellement une collaboration en tant que scénariste, avec quelqu'un qui aura déjà du bagage, qui pourra structurer des idées, éventuellement, que j'amènerai. Je n'ai pas forcément de genre de prédilection, en fait. Moi, j'aime bien me mettre au service d'une histoire. Si on me propose une histoire qui me semble intéressante, si c'est un western, mais que c'est un chouette western, je ferais du western. Si c'est un truc de KPDB, pareil, je me débrouillerais, je m'adapterais. Après, il y a des registres dans lesquels je suis peut-être un peu plus à l'aise, mais voilà, je m'adapte, et puis j'aime bien aussi, du coup, m'immerger un peu dans chaque univers. C'est vachement intéressant. Ça a été vachement intéressant pour Bertie à Brecht. Ça m'a vraiment permis d'apprendre plein de trucs sur la seconde guerre. Pas toujours très joyeux, forcément. Du coup, d'ailleurs, c'est un peu plus fun avec la Lazy Company. C'est la même période, mais on est moins dans quelque chose de sombre. Et dans un genre différent aussi, parce que c'est peut-être plus réaliste. Oui, mais sur Bertie à Brecht, même au niveau du graphisme, j'ai essayé de me tenir à quelque chose d'aussi réaliste que possible. Là, sur la Lazy, je suis dans quelque chose d'un peu plus semi-réaliste, qui me permet vraiment de basculer dans la comédie quand il y a besoin, mais aussi d'être sérieux quand il y aura besoin, parce qu'il y aura des passages plus sérieux, comme il peut y avoir dans la série. Ce n'est pas que du gag, que de la gaudrigole. Il y a des passages poignants dans la série. On va essayer de retranscrire ça dans la BD. L'un de nos précédents invités, Laurent Seigneuré, avait pris une activité annexe au vu de la situation actuelle pour les auteurs de bande dessinée. Est-ce que toi, tu en as une également ? Je donne des cours de storyboard en ce moment à l'école Brassard de Tour, qui est une école de graphisme publicitaire. Ça ne me donne pas que d'autres auteurs aient recours à des activités différentes pour essayer d'assurer un peu les arrières, parce que c'est très compliqué en ce moment pour les auteurs. Enfin, c'est de plus en plus compliqué. Il y a beaucoup de choses qui concordent à rendre tout ça très difficile. En fait, on a malheureusement des contrats et des prix de page qui, dans le meilleur des cas, n'ont pas bougé depuis 50, 60, 70 ans, si ce n'est pas plus, sachant que le coût de la vie à côté lui a explosé. Ça devient effectivement compliqué tout à coup d'exercer la BD à plein temps. De toute façon, la plupart des auteurs ont des activités annexes, on va dire ce que nous, on appelle gentiment alimentaires, mais tout ce qui est l'illustration, la presse, tout ce qui est communication en fait. Il y a aussi beaucoup d'autres attaques sur un peu notre système qui font que les gens qui sont déjà souvent dans une certaine précarité ont vraiment peur de se faire enfoncer la tête sous l'eau. On nous a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'à partir de 2016, nos cotisations retraite complémentaires allaient passer à à peu près un mois de revenus. Donc 8% de notre revenu annuel devrait nous être pris pour notre complémentaire. Voilà, ça a été décidé comme ça, sans concertation, sans rien. Je pense que dans n'importe quel autre corps de métier, on annonce ça, les gens sortent dans la rue, ils brûlent tout, quoi. Est-ce que justement, une grève était annoncée peut-être pour Angoulay ? Alors en tout cas, si grève il y a, dans l'en réalité actuelle, ça ne peut effectivement se faire que sur les représentations extérieures. Effectivement, par exemple, les dédicaces, ce genre de choses. Parce qu'on ne peut pas faire, on peut difficilement faire la grève de nos pages. Si on fait ça, on ne mange pas. C'est notre unique revenu. Voilà, on est dans un statut où il n'y a pas plus libéral, en fait. En gros, on bosse, on mange mal, mais on mange. On ne bosse pas, on n'a rien. On n'a pas de chômage, on n'a pas d'arrêt maladie. Donc du coup, on est un peu obligé d'être en flux, tendu tout le temps. Et effectivement, un des rares moyens qu'on a, ça serait éventuellement de faire une grève des dédicaces, de manière à sensibiliser un peu les pouvoirs publics. Ça peut paraître un peu bête, mais c'est un des seuls moyens qu'on a pour un moment interpeller les gens en disant que les festivals existent grâce aux auteurs, parce que la plupart du temps, s'il n'y a pas d'auteurs en dédicace, les dédicaces qui sont bénévoles, il n'y a pas de festival. Et voilà, il y a toute une économie qui fonctionne grâce à nous. Il faut en prendre conscience. Et il faut que les auteurs puissent continuer à vivre de leur métier, parce qu'en dehors même des albums qu'on fait, on fait vivre tout un tas d'autres secteurs autour. S'il n'y avait pas d'auteur de BD à Angoulême, il n'y aurait pas de festival d'Angoulême. S'il n'y avait pas de festival d'Angoulême, je pense que tous les hôteliers d'Angoulême feraient grave la gueule. Enfin voilà, il y a tout un système autour qui... Mais c'est l'événement de l'année, donc c'est le moment... Oui, oui, ce n'est pas le seul. Je pense que si on n'arrive pas à un accord satisfaisant sur cette histoire de complémentaire retraite, je pense qu'il n'y aura pas qu'Angoulême qui sera touchée, parce qu'il y a un moment donné qu'il faudra qu'on soit un peu rigide sur ce truc-là. Non, mais médiatiquement, c'est quand même celui... médiatiquement, effectivement, ce sera le plus puissant. Mais il faut vraiment que les pouvoirs publics prennent conscience qu'on est dans une situation hyper précaire, déjà de base, et la plupart d'entre nous, on va dire, on l'accepte, parce qu'on sait aussi qu'on a la chance de faire un métier qui nous plaît, et qu'à un moment ou à un autre, le jour où ça devient plus viable, pour des tas de raisons, c'est tout un tas de secteurs qui peuvent s'écrouler. Et par exemple, l'annonce de l'arrêt de travailler dans la BD de Bruno Majorana, par exemple, lui et d'autres, parce qu'il n'a pas été le seul, c'est un signal assez inquiétant, en fait, parce que Majorana, ce n'est pas le mec qui a vendu trois albums. Donc si un mec comme lui décide d'arrêter, c'est qu'à un moment, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce métier, dans la manière dont c'est géré. Merci de nous avoir accueillis. Merci de m'avoir rendu visite. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt. Sous-titrage ST' 501